C'est le moment de l'émission où on prend de vos nouvelles. Et ce soir, on a une histoire de pêche à vous raconter. Il y a un chef cuisinier à Québec qui a fait toute une prise en Gaspésie. Imaginez, il a attrapé un ton rouge de 645 livres. Kim Scoba, qui est chef et propriétaire au restaurant, Viva Scoba est avec nous pour en parler. Bonsoir, monsieur le chef. Bonjour, bonjour. Bonsoir, en fait. Merci de m'avoir avec vous ce soir. On a en ce moment à l'écran une vidéo de cet exploit. Et je suis persuadé qu'il y a des Québécois en même temps qui découvrent qu'au Québec, eh oui, il y a de la pêche au ton rouge. C'est pas réservé qu'aux Japonais. Alors racontez-nous comment ça s'est passé en Gaspésie au cours des derniers jours. Bien, en fait, ça a été le deuxième, celui qu'on voit. Cette année, je suis allé pour deux. C'est une pêche qui s'effectue pendant la nuit. C'est là que le ton est plus réactif. On sort vers 4-5 heures l'après-midi, puis là, on se prépare tranquillement. Puis là, vers 8-9 heures, on met les lignes à l'eau. Et ça a été... Cette année, ça a été plus facile que d'autres. Je peux dire qu'il y a des années, ça nous a pris 3-4 jours à le prendre. Puis cette fois-ci, en seulement... On l'accrochait à 9h12 le soir. Puis 45 minutes environ après, il était dans le bateau. Alors ça a été quand même... 45 minutes! Oui. C'est un exploit. Et je suis curieux de savoir la valeur commerciale d'un gros poisson comme ça, parce que le ton rouge, c'est très cher. Alors 645 livres, ça vaut à peu près combien, un poisson comme ça? Bien, c'est le poisson le plus prisé sur la Terre. Il ne faut pas qu'on oublie le ton bluefin. Parler en Asie, les Japonais, c'est le plus prisé. Puis on parlerait d'un ton d'environ une valeur d'autant de 5 à 6 000 $. 5 à 6 000 $ pour un poisson comme celui-là. Alors la prise, disons, est assez payante. Payante parce qu'entre autres, dans votre établissement, vous allez servir ce poisson-là au client. Comment vous allez la prêter? Exactement. Bien là, c'est ça. Moi, je suis arrivé un matin de Gaspésie. Puis là, si on est en train de travailler les pièces, tout est décortiqué parce que, tu sais, toutes les pièces sont différentes. Il y a des pièces plus grasses et tout. On va le préparer en tartare, évidemment, en steak, en pavé, en crudo, simplement cru. Carpacho, il y a toutes sortes de manières de le faire. Puis la meilleure manière, évidemment, quand il est frais comme ça, c'est cru. Alors on va en profiter pendant qu'il est en extrême prêcheur. Et en terminant, il faut souligner une chose. Le thon du Québec, il est pêché à la ligne, à l'hameçon. C'est une pêche durable. Et si on la compare avec d'autres types de pêche, notamment en Asie, c'est là où on constate que le Québec s'est doté de moyens, de règlements pour protéger l'espèce. Exactement. Il y en a qui disent que c'est un poisson en voie d'instinction. Mais ici, au Québec, il y a vraiment un gros travail. C'est vraiment une pêche durable, vu que c'est à la ligne. C'est pas au filet, comme ils peuvent faire un petit poisson ailleurs. Puis c'est un à la fois. Puis il y a des quotas très stricts. Il y a environ seulement 130 tons qui se pêchent au Québec par année. Alors c'est pour ça qu'ils viennent aussi gros aussi dans nos eaux. Alors c'est ça, c'est vraiment le fun d'avoir un beau produit de même par chez nous. Et ça prend des gros hameçons. Et voilà, comme ça. Bien, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Puis en même temps, on constate le ton que vous avez pêché il y a quelques années derrière vous. C'est un beau trophée de pêche et une très belle histoire de pêche à raconter. Bon appétit à vous et à vos clients. Merci beaucoup. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada